bonjour mesdames et messieurs pour cette seconde partie de d'émission télévisé nous allons voir est ce que ça vous est déjà arrivé de qu'on vous demande quelque chose qui est contre nature un peu comme si on demandait à un arbre qui donne des pêches de maintenant donner des oranges c'est qu'on va voir dans la réunion léla avec enthousiaste et oui nous sommes nés on nous a dit d'être comme ci d'être comme ça tout à fait et aujourd'hui celui où vous vouliez nous partager quelque chose là dessus oui en fait tout à l'heure j'ai entendu gui roger c'est bien son prénom parler un petit peu de lui même et puis la jeune femme je sais pas et l'audit à laquelle on avait dit tu feras si tu feras ça tu seras si tu seras ça et à la bouleverser en fait tout tout toutes ses croyances à elle même parce qu'elle voulait vivre sa propre vie ce qui est logique puisque j'en ai parlé tout à l'heure donc je voulais dire que la terre a 4,5 milliards d'années et que nous on est une fraction de seconde donc dans cette terre donc c'est pas aux autres de juger ou de gérer notre propre vie si on a envie de faire ce qu'on veut même de s'éclater toute sa vie pourquoi pas puisque justement c'est tellement peu par rapport à la construction qu'on est en train de détruire elle s'est forcée cette terre à se construire elle s'est forcée à créer des arbres elle s'est forcée à à créer un des plus les plus beaux paysages qui existent puisqu'on est en train de chercher dans toute la galaxie dans toutes les galaxies dans tout le cosmos d'autres planètes qui ressemblent elle même elle s'est construite en autant de milliards d'années et nous on va juger la personne qui fait ça de quel droit voilà donc Guy Roger réponds moi à ça pour Quelle serait ta question oui pour simplifier ta question ce serait finalement de dire de quel droit nous les êtres humains pouvons-nous juger quelqu'un en lui disant soit comme si soit comme ça alors que la nature même l'a doté d'un talent d'une capacité d'un caractère de quelque chose de qui duquel dans lequel il est bon il est vrai et juste de quel droit est-ce qu'on se permet de lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire c'est ça exactement tout à l'heure avant de venir j'ai regardé une émission sur un jeune homme qui était très grand très maigre et qui s'est senti mal dans sa peau toute sa première la première partie de sa vie parce que ses parents lui disaient donc tu seras avocat regarde toi t'es trop maigre regarde toi t'es trop grand et pour finir cette même personne est allée à un moment donné à la salle des sports et elle s'est regardée dans le miroir donc elle a essayé de se faire des muscles et tout pour ressembler à tout ce que ses parents voulaient qui ressemble et puis alors il a regardé les les petits voilà ceux qui font de la gym et en fait il s'est dit mais je suis tout à fait je suis cette personne la personne d'à côté la personne à laquelle je veux pas moi ressembler moi je veux rester avec mon dos courbé je veux rester telle que je suis donc je vais continuer sur ma lancée je ne serai pas pas avocat et puis après j'ai arrêté parce qu'on devait venir ici en fait tu entends dire que ces gens là sont formatés par tout un système avant eux oui et ils ont copié tout ce qu'on a dit comment les choses devraient être exact et c'est vrai que quand tu vis comme ça et bien c'est un formatage de notre toute l'existence que nous avons a été matraqué de propagande comment tu dois exister les femmes elles doivent être comme ça comme ça elle fait un petit coup de rouge à lèvres ici les femmes tu sais ils aiment bien ça et tout le monde fait comme la société veut on ressemble à tout ce qu'on se demande pour être agréable entre nous mais en fait tu vois pour sortir de là c'est ça tout la problématique de notre société c'est que nous sommes prisonniers de ces états d'être parce que ce sont des pensées qui se sont incrustées incrustées dans nos gènes et nous les répétons non pas consciemment c'est inconscient comme tu disais tu sais l'autre il ne veut plus être sans son dokoobé il aime bien son dokoobé finalement et il ne veut pas sortir de là parce que c'est sa routine c'est presque sa joie d'être et puis il se sentait bien comme ça pourquoi changer ? voilà puisque c'est lui-même qui possède ce corps ce n'est pas le bodybuilder à côté bien sûr le bodybuilder à côté il est mal dans sa peau il était peut-être mal dans sa peau il est devenu comme ça ou peut-être très bien on ne sait pas il ne lui a pas posé la question donc il ne veut pas ressembler à ça et l'autre veut ressembler à ce qu'il est donc chacun sa propre vie et vos exemples sont dignes d'intérêt et ça pose l'introduction de cette émission qui va porter sur la nature, la science est-ce que vous sentez qu'on fait la même chose avec la nature ? qu'on prend des arbres, qu'on les coupe alors qu'ils étaient bien là où ils sont et on vient planter, bam ! une usine à la place ? oui bien sûr, évidemment ce qu'on fait avec nous-mêmes les uns avec les autres avec nos enfants on le fait pareil avec la nature oui, les hommes détruisent la nature c'est ce qui s'est passé en Amazonie la forêt amazonienne là elle est en train de brûler ça fait déjà depuis un mois et demi que ça dure les hommes n'arrivent pas à l'éteindre et pourtant ça s'est déclaré par un tout petit feu de chantier justement parce qu'ils ont voulu abattre des arbres pour faire du papier encore une fois c'est-à-dire que ce qu'on veut faire et ce qu'on veut absolument faire comme on veut nous détruit et détruit la nature qui est là comme vous dites depuis 5,4,545 millions d'années c'est ça, j'ai écrit en gros c'est-à-dire que notre durée de vie de toute l'humanité vous nous disiez ça hors champ, hors caméra mais c'était beau ça vaut le temps d'un éclair oui, à peine et que nous le temps de cet éclair on est en train de juger la nature de dire ce qu'elle doit être comment elle doit faire puis on fait ça avec nous-mêmes et dans nos vies on se pourrit la vie alors qu'on pourrait accueillir cette joie de vivre cette créativité ce talent et ce génie de la nature qui a créé tout ça jusqu'à aujourd'hui par exemple j'ai vécu 3 ans à Madagascar j'ai eu des papiers malgaches un visa à long terme et j'ai pas pu avoir plus et puis déjà ça me suffisait bon, à Madagascar ce qu'il faut savoir c'est qu'ils font leur cuisine au feu de bois donc inconsciemment ils détruisent à peu près la totalité de l'île Maurice d'accord et là il y a une malgache une jeune malgache qu'on ne croyait pas parce qu'elle avait 23 ans et elle en faisait 15 elle est allée voir dans les villages et elle est allée leur expliquer pour replanter donc ces fameuses graines qui donnent toute cette puissance toute cette énergie à Madagascar et toutes ces plantes justement qui sont guérisseuses et au départ elle explique dans son reportage que ça a été difficile et qu'après ils se sont rendu compte qu'elle avait raison donc mais replanter au bout de de 10 ans ou 15 ans ou 20 ans 15 fois l'île Maurice c'est difficile donc il faudrait que tout le monde se mette la main à la patte il n'est jamais trop tard quand même exactement donc sur ce je voudrais rebondir sur la réunion donc à la réunion là je suis obligée parce que j'ai une maladie auto-immune j'y m'est arrivé plein de trucs aux yeux vous nous avez raconté que même l'émission précédente quand on a parlé de nos handicaps c'est ça en les éclairant nos spécificités ben ça ça vous avait touché parce que vous aviez aussi cette maladie auto-immune exact et je ne veux plus prendre ce fameux médicament parce que en même temps il est bien en même temps il détruit autre chose parce qu'en fait c'est un médicament qui est normalement censé guérir la glande thyroïdienne mais sitôt qu'elle en prend trop elle s'énerve des fois elle est même insupportable même moi je ne me sens pas je ne me sens pas rien en fait en même temps c'est fait pour guérir la santé mais en même temps ça détruit d'un autre oui parce que naturellement on est comme ça puis on veut le changer par de la chimie et du coup ça amène des effets secondaires et je sais ce que c'est moi par exemple j'ai beaucoup de douleur c'est reconnu si j'ai une maladie inconnue mortelle à l'âge de 4 ans on m'a dit que j'allais mourir à 8 et puis j'ai l'une des choses que j'avais c'était la douleur énormément de douleur les articulations les muscles alors c'était des morphines des dérivés de morphines des myos relaxants que quand tu prends ça ben t'es éclaté comme un type qui a pris du zamal toute la journée et ben j'avais pas envie de cette vie là tu vois une vie où je peux pas conduire une vie où je suis en face de l'autre je peux pas l'écouter une vie sans énergie tu vois on dit bon je veux une vie avec énergie mais il faut que j'accepte la douleur ça ça a pas dû être facile et c'est pas facile et c'est peut-être pas facile pour beaucoup de gens qui nous regardent on est pas en train de dire ne prenez pas les médicaments essentiels à la vie mais à un moment donné on se pose quand même la question et c'est bon qu'on en parle là tu vois qu'on est parti d'un sujet sur la nature et qu'on arrive sur l'être humain parce qu'on en parle pas de ça on a honte de ça par exemple pendant longtemps j'avais honte de dire que j'étais handicapé j'avais honte d'aller demander à l'allocation adulte handicapé j'avais honte de de dire ben j'ai une spécificité d'ailleurs en anglais on appelle les special needs les besoins spéciaux les gens aux besoins spéciaux ils appellent pas ça un handicap ou une situation c'est dur à reconnaître d'ailleurs très dur très très dur parce que un handicap il faut que ça se voit si ça se voit pas t'es pas handicapé alors que c'est tout à fait faux des fois les gens qui sont handicapés même attention hein il leur manque un bras il leur manque un bras c'est visible puis ça doit être douloureux pour faire des choses enfin bref mais les gens qui sont handicapés sur lesquels ça se voit pas c'est encore plus douloureux parce que là ça monte là parce que les gens ils se demandent pourquoi on a notre carte pourquoi sur notre véhicule alors qu'on sort on a tous nos membres on a et pourquoi pourquoi on a ça c'est pas normal t'es handicapé toi voilà c'est une réflexion qu'on va peut-être à toi-même te dire enfin je sais pas comment tu l'as vécu oui bah c'est le regard de l'autre tu boîtes qu'est-ce qui t'est arrivé pourquoi t'es comme ça pourquoi t'as mal comme ça qu'est-ce qui t'arrive ça va mal ça va pas bien j'ai des gens qui me connaissent depuis des années ils savent pas et d'un coup ils voient la réalité de ma vie puis ils sont étonnés ils voient une douleur extraordinaire et puis je dois avoir je dois faire preuve de beaucoup de bienveillance tu sais de sympathie et de répéter d'expliquer de faire preuve de pédagogie de dire voilà j'ai ça mais au début c'est vrai que c'était très humiliant tu sais pourquoi parce que je m'étais construit une autre image de moi-même oui pour pouvoir survivre dans une société où on me demandait de la performance performance scolaire performance salariale performance entrepreneuriale et comme je m'étais construit cette image j'avais mis mon handicap sous le pied et je mentais très clairement tu sais j'ai commencé à rencontrer les vraies personnes autour de moi quand j'ai été honnête et sincère j'ai rencontré la femme de ma vie je lui ai dit écoute je sais pas combien de temps il me reste à vivre et même encore maintenant et même encore maintenant et ben tu vois si on se met ensemble ben ce sera ça est-ce que tu es prête à l'accepter et pour les enfants je suis désolée je sais que là on tournait une émission je voulais raconter un sujet mais pour les enfants elle a pas peur ben toutes les questions là se posent parce qu'on est vrai parce qu'on en parle puis on voit ben oui ben s'il faut acheter un cercueil s'il faut prendre une assurance s'il faut machin mais tout ça tu sais à un moment donné ça passe à côté parce que l'instant devient si précieux si intense qu'on pense plus à tout ça on est avec l'enfant comme si c'était le dernier instant de notre vie on est avec notre art et notre tableau que tu vas nous montrer tout à l'heure on est avec notre passion comme si c'était la dernière fois qu'on est avec ça avec le plat qu'on mange comme si c'était la dernière fois qu'on allait le goûter avec le moment qu'on échange et qu'on partage ensemble comme ça sur le plateau comme si c'était le dernier moment alors là on vient te dire oui mais tu fais ça gratuitement mais je m'en fous la vie est déjà un don un cadeau si extraordinaire tout à fait et tu sais j'ai fait un calcul simple il y a une chance que nous avons tous les êtres humains c'est comme si on gagnait au loto chaque jour de notre vie dans chaque ville du monde tu sais ce que c'est c'est la vie c'est la vie tu l'as dit tout à l'heure c'est la vie 5,5 milliards d'années disons arrondissants 5 milliards d'années et t'es là et là on est là en fait Farzad tu vois ce problème aujourd'hui qu'on a dans notre société où il y a de la comparaison parce qu'on a il y a une norme qui est établie comme tu disais une norme qui est établie on dit que les choses doivent être comme ça en fait s'il te manque un bras ben t'es pas comme ça donc on compare tout de suite on vise du doigt et qu'est-ce qui fait l'handicapé en fait ce sont ses doigts si on comparait pas si on acceptait les choses comme elles étaient quelle douleur il y aurait d'être un handicapé rien parce que l'handicapé il vivrait son handicap d'instant en instant et il n'aurait pas le regard des autres mais celle qui crée la douleur c'est le regard des autres exact et à Madagascar il n'y a pas ça à Madagascar on ne regarde pas on va traverser la rue avec un handicapé on ne va pas regarder comme ça c'est un être qui vit avec nous en fait on est ensemble c'est ça on est des gens égaux les uns les autres même si j'ai vu des trucs mais j'ai fait une dépression à Madagascar parce que pendant la saison des pluies je suis restée pendant que tous les vasards revenaient bien au sec j'ai voulu me soigner comme les malgaches j'ai été voir les sorciers comme les malgaches les sorciers c'est le médecin en fait ils m'ont sauvé aussi et tout le monde est au même niveau alors moi à la fin j'étais même prise au même niveau parce que pour qu'on m'amène voir un sorcier c'est quand même il faut être malgache à la limite mais quand ils me voyaient rester là-bas même pendant la saison des pluies travailler là-bas puisque je vendais des vêtements et je me mettais quand je faisais un ourlet sur une jeune femme je me mettais à quatre pattes pour lui faire l'ourlet elle me disait non non je dis si pourquoi il faut bien que je prenne la mesure si je veux te faire ton ourlet donc et là ils étaient vraiment étonnés qu'une vasa et me prenaient pour une malgache blonde en fait tout le monde pensait que j'arrivais de Fort Dauphin puisqu'il y a eu des français à Fort Dauphin parce que baisser la tête et se mettre à genoux c'est un acte de soumission et qu'eux ils n'ont jamais vu quelqu'un de ton profil faire cet acte d'humilité envers eux ils t'ont accueilli sur un même paix des qualités puisqu'ils ont senti que tu souffrais à leur côté oui je pense que c'est ça je pense que ah oui ils ressentent d'ailleurs là ils ressentent les douleurs des autres et et le bonheur des autres ils sont très très tactiles déjà et c'est ancré c'est ancestral c'est 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 dans leur pied quand on touche l'azère de Madagascar avec notre pied beaucoup de gens disent soit tu t'en vas soit tu restes c'est si tu penses que tu dois partir il faut partir autrement il va t'arriver un malheur à Madagascar j'ai l'impression que mon chemin a été tracé comme ça aucune difficulté par intuition écoute je te demandais un truc à quelqu'un par là attends je t'accompagne là t'as une maison qui est libre là tu seras bien chez Mike ça a été incroyable incroyable sans qu'on me demande quoi que ce soit bon ciao on m'a ramené mes lunettes alors qu'on me disait là-bas surtout n'oublie jamais rien on m'a ramené mes lunettes que j'avais oublié dans la taxe on t'a pas critiqué pour ton handicap ah bah non on t'a pas jugé ah bah non on n'a pas dit oh la pauvre ah non alors qu'ici c'est monnaie courante oui bah ici je le cache à chaque coin de rue j'ai ça je raconte ma vie je raconte ce que j'ai on me dit oh le pauvre parce que ce sont les seuls gens qui sont heureux dans notre société aux normes bah ce sont ces gens qui ont réussi quoi bah en fait le formatage ces gens qui pensent qui peuvent faire durer la vie comme ils veulent exactement mais on n'est pas de ceux-là parce qu'il y a eu un déclic en nous parce qu'on a eu la chance d'avoir une maladie une faillite comme Guy parce qu'on a eu la chance d'avoir une mère bah comme tu as et que tu aimes et que tu as voulu inviter sur ce plateau et nous montrer dans toute sa sincérité son authenticité et que oui je suis d'accord aussi parce qu'au niveau du formatage moi depuis petite on me dit écoute tu vas faire ci tu vas faire ça au niveau de l'école c'est vrai qu'au départ j'avais des mauvaises notes bon après maman elle me tapait sur la tête pour que j'ai des bonnes notes et tout elle écrit en français et c'est grâce au français elle était bonne en français elle fallait pas laisser passer ça et en fait le français je l'ai pas lâché et grâce à ça j'ai pu écrire des livres je me suis épanouie là dedans et tout mais quand je dis qu'on est formaté depuis petit c'est parce que mon père il a toujours voulu que je sois vendeuse il a dit à maman elle fera jamais rien de sa vie alors que alors qu'en fait c'était pas vraiment dans la vente que je voulais travailler et tout bon d'accord c'est pour ça que je suis venue à la réunion d'ailleurs parce que j'ai ça en plus mais avec les marchands on gagne pas vraiment sa vie non plus mais je veux dire qu'au niveau de ce que j'ai adoré c'est dans l'animation j'ai voulu là dedans et tout parce que c'est ce que j'aime j'aime me déguiser j'aime être auprès des enfants j'aime faire partager ce que j'aime et tout même au niveau de l'écriture tout ça est-ce que tu peux montrer ce tableau s'il te plaît alors parce que comme nous dit ta fille on va faire ce qu'on aime et on va inviter le téléspectateur à faire ce qu'il aime vous aussi vous êtes peut-être dans cette contrainte là ça c'est quelque chose de très simple on pense que c'est difficile à faire alors c'est du sable c'est ça c'est du sable je vais le prendre je vais le mettre ici donc on va faire le mot de la fin avec ce tableau parce que tu aurais pu ne pas faire ce que t'aimes je voulais parler des plantes tu aurais pu ne pas faire ce que t'aimes tu aurais pu ne pas faire de tableau tu aurais pu ne pas t'occuper des plantes et de la nature à l'île de la réunion on verra ça dans d'autres émissions ensemble et tu l'as fait avec du sable bon alors c'est très simple un enfant peut le faire il prend un bout de tissu qui colle après sur un contreplaqué il fait un dessin et il va chercher du sable à la plage il le passe il peut le laver s'il veut mais il n'est pas obligé il le passe avec une passoire pour qu'il soit le plus fin possible parce que comme c'est une jeune île le sable est très épais à Madagascar le sable est très fin mais là c'est très épais alors il vaut mieux le passer et avec de la colle à bois même à tout petit prix il fait un petit mélange une petite pâte et il suit les lignes qu'il a tracées et voilà il attend une heure ou deux c'est celle qu'il y a donc ici en nous apprenant avec la beauté de la nature créer de la beauté chez l'homme en l'homme avec nous les êtres humains sur cette belle planète pour vivre ensemble nous nous retrouvons dans les prochaines émissions merci beaucoup Sylvie avec plaisir merci infiniment merci Sylvie merci merci Guy et à bientôt avec enthousiasme à bientôt